Chers amis, à propos d'Eliézer, le serviteur de Abraham, il est écrit dans la paracha de Chayesara que c'était à Moshe le Bechol à Sherlot. C'était l'homme qui était responsable de tout ce qui appartenait à Abraham. C'est-à-dire que le bras droit de Abraham, celui auquel Abraham accordait toute sa confiance, de façon vraiment aveugle, c'était Eliezer. Et quand on étudie l'enseignement de nos sages, on voit que Eliezer c'était pas n'importe qui, Eliezer c'était le serviteur de Abraham, Eliezer était dolé ou machqué, Eliezer était capable de puiser de la Torah d'Abraham Avinu. Mais il n'empêche qu'au moment où Abraham va lui demander d'aller lui chercher de façon très méticuleuse une femme pour son fils Yitzhak, il est écrit qu'à ce moment-là, il va lui demander un certain nombre de choses, mais il va lui demander de lui jurer. Je te demande de jurer que tu feras ce que je te demande dans les moindres détails. Et là les commentateurs disent quelque chose de très 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 intéressant. Ils disent, Abraham Avinu, tout ce qui concernait l'argent, il faisait complètement confiance à Eliezer. Abraham était très riche. Il faisait complètement confiance à Eliezer. Il ne disait pas et si jamais, et si ceci, et si cela. Jamais il ne l'a fait jurer. Moshe le Bechol à Sherlot avait les pleins pouvoirs sur tous les biens matériels d'Abraham Avinu. Il dit par contre, quand on est arrivé à quelque chose de spirituel, à quelque chose de religieux, là d'un coup, je ne sais pas, je ne te fais pas forcément confiance, je ne sais pas, vas-y jure, si tu jures je te ferai confiance, sinon va savoir. Dites le commentateur, c'est l'inverse de ce que beaucoup de personnes font. Il y a plein de personnes qui, ben quand c'est spirituel, allez je te fais confiance. J'imagine qu'il est cachère lui. La nourriture qu'il me donne, s'il me la donne c'est qu'elle est forcément cachère. Il n'y a pas de raison que non. Mais dès que c'est business, affaires, pertes d'argent potentielles, des sommes d'argent investies ou à investir, là d'un coup, il te dit que je peux lui faire confiance. Et si d'un coup, il s'avère que c'est un menteur et qu'il te dit qu'il est vraiment droit et qu'il te dit qu'il est digne de confiance. Abraham, c'était l'inverse. La matérialité, il faisait confiance. Quand c'était spirituel, il prenait déjà un petit peu plus de disposition. Ça veut dire quoi ? Si on fait confiance, on fait confiance. Si on ne fait pas, on ne fait pas. Mais ça dépend du degré de responsabilité. Quelque chose dont je sais que c'est extrêmement important, je serais un petit peu plus soucieux, un tout petit peu plus méfiant, quelque chose qui ne m'intéresse pas tellement. Pour Abraham Avinu, l'argent, bon, ça va, ce n'était pas la chose la plus importante. Par contre, de trouver un shidur qui soit approprié avec toutes les qualités morales qu'il fallait pour Yitzhak, ça, c'était extrêmement important. Donc, il fait confiance, il ne fait pas confiance. Ça dépend à quel niveau. Les gens qui, lorsqu'il s'agit de Mitzvot, ils disent, je lui fais confiance. Moi, lui, il va enseigner la Torah à mon fils, pas grave, j'imagine qu'il est bien. Mais quand il s'agit de matérialité, d'un coup, là, ils sont hyper méfiants, c'est qu'il y a un problème. C'est que pour eux, la matérialité, elle a pris le dessus sur la spiritualité. Et ça s'exprime lorsqu'il va falloir savoir, est-ce que je fais confiance, est-ce que je suis méfiant, est-ce que je demande une signature, comment ça va se passer. Donc, si on veut avoir une petite indication sur notre degré de Hirachamaim, qu'on se pose la question. Est-ce que dans le spirituel, on fait confiance à tout un chacun et dans le matériel, non ? Ou est-ce que c'est l'inverse, la matérialité, au maximum, il m'aura volé, au maximum, j'aurais perdu 10 shékels, j'aurais perdu 100 euros. Pour ma spiritualité, si cette personne-là, je ne peux pas lui faire confiance et qu'elle me trompe dans ma spiritualité, là, il est hors de question. Là, je prends beaucoup plus de précaution. Colle-toi, mes chers amis, et à très bientôt. Colle-toi, mes chers amis, et à très bientôt.